... Sur son domaine de plus de 200 hectares, le campus de l'Unical, l'Université de Calabre, est le plus grand d'Italie, mais aussi l'un des plus verts d'Europe. Il accueille environ 30 000 étudiants. Ces dernières années, l'établissement public a accompli sa transition énergétique qui a combiné géothermie, énergie solaire et photovoltaïque. Ce qui lui a permis d'économiser plus d'un demi-million d'euros par an sur sa facture d'énergie. Construire un campus d'avant-garde en Calabre a été un grand défi. C'est l'une des régions les plus pauvres d'Europe. On ne peut pas compter sur d'importantes ressources, donc on a mis à profit les opportunités offertes par la Commission européenne. On a participé à des appels d'offres, mais aussi obtenu des financements importants dans le développement durable. Le budget total dédié à cette transformation énergétique s'élève à 18 millions d'euros, dans 75% issus de la politique européenne de cohésion. Ce projet se décline notamment au niveau des 96 bâtiments cubiques reliés par un pont central, qui sont éclairés par un système intelligent de 33 000 lampes LED contrôlées à distance. Ce dispositif permet à lui seul de réduire drastiquement les émissions de CO2. L'Unical exploite également la chaleur de la Terre avec la géothermie, mais aussi les rayons du Soleil avec des panneaux thermiques et photovoltaïques. Le responsable énergétique de ce campus vert qui mesure ici la température tient les comptes à tous les niveaux. Le système photovoltaïque installé le long du pont nous a permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 900 tonnes par an. Le système LED les a fait baisser d'à peu près 800 tonnes par an et les pompes à chaleur géothermiques d'environ 90 tonnes par an. Les pratiques durables sont partout. Par exemple, des capteurs de mouvements activent l'éclairage dans les classes pour éviter le gaspillage d'énergie. Et les près de 2 km de pont central ne peuvent être empruntés qu'à vélo ou à pied. De leur côté, les étudiants apprécient que l'université applique ce qu'ils apprennent en classe. Même ceux qui habitent juste à côté ont le sentiment d'arriver dans une autre ville. Non seulement cela nous fait découvrir le campus vert, mais cela nous apprend aussi que de petits gestes peuvent faire beaucoup en termes d'impact environnemental. L'Unicale abrite bien entendu des activités de recherche, mais elle dispose aussi de musées dédiés à l'histoire naturelle, la paléontologie et l'environnement et d'un jardin botanique. Sous-titrage Société Radio-Canada